Bonjour, une petite présentation de la filière STMG pour les élèves mais aussi pour les parents d'élèves qui rentrent en seconde et qui s'interrogent sur la filière. Donc tout d'abord STMG, sciences et technologies du management et de la gestion, donc dans le lycée où je travaille. Voilà une petite présentation qui va se passer en sept points. Donc comment ça se passe au niveau du tronc commun en première et en terminale, puisque le choix se fait à partir de la première. Ils auront du français en première, de la philosophie interminale, des maths, de l'istageo, de l'EMC, une langue vivante A, une langue vivante B, de l'éducation physique et sportive. Et après il y a pas mal d'options qu'ils pourront voir dès la rentrée en seconde, on leur expliquera. Ensuite, donc les enseignements de spécialité qui arrivent donc en première. Alors j'ai remis STMG, il y a du management, il y a sciences de gestion et numérique, il y a de l'économie et des droits, et il y a également ce que l'on appelle l'ETLV, enseignement technologique en langue vivante, c'est-à-dire du management en anglais en fait, que l'on retrouve aussi sur la section ETH. Ensuite, donc deux spécialités en terminale, donc le droit et l'économie, et management et sens de gestion, avec trois enseignements spécifiques au choix. Donc c'est eux qui choisiront en première ce qu'ils veulent prendre en terminale, soit ressources humaines et communication, soit mercatique, soit gestion finance. Donc bien sûr, ma présentation est un peu rapide et donc je pourrai répondre à vos questions quand on se rencontrera. Les horaires donc sont déclinés ici, trois heures de français en première, puisqu'ils ont le bac de français, deux heures de philo en terminale, donc une heure trente distance et haut, vous avez 18 heures annuelles pour l'EMC, langue vivante, quatre heures, dont une heure de TLV, éducation physique et sportive, deux heures, deux heures, mathématiques, trois heures, trois heures, et après donc la spécialité, sept heures en première, quatre heures en management, et après c'est dix heures qui sont déclinées en six plus quatre, six heures de management et quatre heures dans la spécialité qu'ils ont choisie, et donc quatre heures d'éco-droit en première et six heures en terminale. Après il y a des enseignements optionnels, donc ça on pourra revenir dessus. Ensuite donc, les modalités d'évaluation, donc il y a du contrôle continu et du contrôle final. Le contrôle continu c'est les notes qu'ils ont au cours de deux années, et le contrôle final c'est les épreuves qui passeront lors du baccalauréat. Donc deux séries d'épreuves en première, une série d'épreuves en terminale, les notes et bulletins comptent pour 10%, vous voyez, 30 plus 10, et ensuite français, écrit et oral sur la note terminale, avec des épreuves en juin et juillet, la philosophie, le management, sciences de gestion, l'économie droit et le grand oral avec des gros coefficients. Les poursuites d'études courtes, donc la possibilité de faire un BTS, donc il y a 5 BTS au lycée, le BTS SAM, le BTS CG, et donc là il y a des informations sur tous ces BTS. Ensuite on peut aussi choisir d'aller faire ce qu'on appelle un but en technique de commercialisation, donc ça, ça c'est des ruralités, gestion des administrations, des entreprises d'administration et information et communication. Il y a d'autres choses à ce sujet, les poursuites d'études longues, on peut aussi choisir d'aller à l'université ou de faire la filière expertise comptable, les classes préparatoires aux grandes écoles, certains concours, poursuites d'études en université, licence générale ou licence professionnelle, avec plusieurs choix, et donc aussi la possibilité de faire une des écoles spécialisées, paramédicales, sociales, armées, et puis donc les métiers qui correspondent à la filière STMG, j'en ai mis quelques-uns, mais il y en a beaucoup d'autres, conseillers de l'Intel, juristes, analystes financiers. Voilà, j'espère que tout vous sera utile, et donc je répondrai à vos questions, et notamment en expliquant quelles sont les qualités attendues, s'intéresser au monde des organisations, avoir une certaine priorité pour la qualité économique, être attiré par un mémorique et apprécier le travail en gros. Voilà, j'espère que ça vous conviendra comme explication, et que ça vous donnera des petites pistes pour choisir l'orientation.